Musique Voilà, chers internautes, nous sommes à l'acoustique. L'acoustique, c'est bien en Côte d'Ivoire, c'est à Abigan, et plus précisément aux deux plateaux Valon. Nous y sommes pour la présentation de l'album de Soumbil. Il sera avec nous dans un court instant. Le temps de pouvoir satisfaire certains invités spéciaux qui sont venus. L'interview exclusive pour votre chaîne, c'est pour tout à l'heure, Patience. Alors Soumbil, c'est le grand retour après l'album Escal avec Zouglou Maniti. Et c'est pour dire quoi ? Zouglou Maniti, pour parler d'humanité, à travers la musique que je pratique, qui est le Zouglou, pour parler de partage, d'espoir. Donc en gros, Zouglou Maniti. Donc c'est toute l'humanité, tout l'humanisme en moi, qui est symbolisé par ce thème Zouglou Maniti. Oui, c'est un album exclusif de 17 titres. On imagine que Soumbil avait beaucoup à dire. Absolument, on avait beaucoup de choses à dire. On a fait même 20 titres, mais pour des raisons techniques, on a été obligé de choisir 17. On a mis du temps quand même avant de revenir sur la scène. Donc c'était pour nous, on se devait de donner le maximum au public. Donc on espère qu'ils vont aimer l'album. Et en quelques mots, comment tu peux présenter cet album à tous tes fans, ceux qui n'ont pas pu avoir la chance de venir ce soir ? C'est un album qui a été enregistré, n'est-ce pas, avec pas mal de musiciens sur la place ici. Donc c'est un album live, qui part du Zouglou. Vous avez toutes les tendances dans cet album. Ceux qui aiment le groove, ceux qui aiment les chansons posées, ceux qui aiment aussi réfléchir. Donc on a essayé d'aller au fond des méninges avec tous les musiciens qui m'ont entouré pour sortir cet album. Donc c'est un voyage musical en gros. Et justement, qui sont ces grands noms qui t'ont aidé sur l'album Côté Arrangement ? Les artistes, ceux qui ont des featuring ? Côté Arrangement, vous avez David Taïrou, vous avez Kudu Atanas, Babi Laxley, les trois noms avec qui j'ai toujours travaillé depuis le début de ma carrière. Et puis il y a des nouveaux venus comme Pache. Il y a des collaborations avec Awadi et avec Daphne Camonaise. Donc ces titres-là, en feed, seront plus en vidéo. Donc c'est les deux collaborations sur l'album. En gros, c'est ça. Et puis vous avez le Nankama Groove, qui est mon band. Il y a pas mal de musiciens sur la place qui ont participé à cet album. Et justement, voici tes fans qui te regardent. Ils ont envie de t'entendre par rapport à l'album qui est sorti. Un mot fort pour eux. Voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence pour nous. Merci de votre soutien depuis pratiquement 20 ans maintenant. J'essaie de mériter votre confiance. Merci Sumbid. Alors Moussa Traoré, tu t'es déplacé pour venir soutenir Sumbid. Tu as assisté à la manifestation. Quelles sont tes impressions ? Bonsoir Marcelin. Mes impressions sont grandes. Vraiment, l'album de Sumbid, un album de 17 titres, avec tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, qui a été décrit dans l'album. Vraiment, je demande au Méloman de chercher à partir du 19 à acheter l'album, stiquer sur tout. Et ça va se savoir. Justement, on a écouté certains titres aujourd'hui en exclusivité. Et quel est ce titre-là qui t'a captivé particulièrement ? Je connais pas trop le titre du numéro de l'album. Mais il y a un titre où on parle de lui étant un petit joueur, un petit musulman, qui défend nos politiques, comme on le dit pro-Babou, pour dire que s'il soutient Babou, toi où est ton problème ? Vraiment, c'est le titre-là qui m'a beaucoup touché. Parce qu'on ne peut pas seulement attacher un camp. Donc s'il dénonce cela, vraiment je pense que c'est tout à fait normal. Un appel à tous les Zougloufils par rapport à cet album qui sort, certainement qu'ils auront besoin d'encouragement, d'incitation pour acheter cet album-là. Un mot pour tous les Zougloufils en particulier, en général ? Je demande à tous les Zougloufils, à tous les ménomales, à tous les fanatiques du Zouglou de ne pas hésiter à acheter l'album. Et vous savez, moi je suis un Zouglouman. C'est bien vrai que quand je dis quelque chose, on dit oui, c'est parce qu'il est Zouglouman qui dit cela. Mais je sais de quoi je parle. Vraiment, c'est du balèze. Merci beaucoup.